Le développement durable, qu'on continue toujours à mobiliser d'ailleurs, de façon très importante, est un échec. Et un échec d'une quarantaine d'années si l'on regarde les fondements du développement durable, les fameux trois piliers, si vous voulez. Qu'on trouve indirectement à exprimer déjà lors du premier grand sommet sur l'homme et l'environnement à Stockholm en juin 1972. Si l'on revient maintenant aux deux grands objectifs du développement durable, qui étaient d'un côté de réduire les inégalités en termes de répartition de la richesse sur Terre, et de l'autre de réduire les grands problèmes globaux d'environnement, là encore une fois, force est de constater que c'est un échec cuisant. En termes de répartition de la richesse sur Terre, jamais nous n'avons atteint les inégalités que nous connaissons aujourd'hui, même si des centaines de millions de personnes ont été arrachées à la très grande pauvreté. Et puis en termes de perturbations, de dégradations globales de l'environnement, alors nous avons franchi toutes les lignes rouges en termes de climat, de biodiversité, de pression sur les ressources, etc. Le développement durable est un échec. Il reposait sur quoi ? Sur un mirage, en quelque sorte. Sur le fait que l'on pouvait continuer à voir le PIB croître, alors même que les flux de matière et les flux d'énergie sous-jacents auraient, quant à eux, régressé. Évidemment, ça ne s'est pas du tout passé ainsi. Grosso modo, la consommation mondiale d'énergie continue à croître, au rythme même de la croissance du PIB mondial. C'est un petit peu moins juste pour les matières, tout simplement parce que toutes nos transactions ne consomment pas nécessairement de la matière. Mais grosso modo, pour 10% de croissance du PIB mondial, on a 6% de croissance de la consommation de ressources en général. Donc non, nous n'avons pas réussi à découpler, à scinder, à séparer la croissance du PIB de la croissance des flux sous-jacents et très probablement, nous n'y parviendrons jamais. D'où précisément le fait de parler d'une économie circulaire qui viendrait atteindre l'objectif qui était initialement celui du développement durable. Mais là encore, il n'y a pas de miracle. Cette économie circulaire, elle doit in fine se mesurer à l'échelle globale. Son objectif, c'est de réduire les pressions globales que l'on exerce sur l'environnement lui-même global, sur le système Terre. C'est-à-dire, en termes de grande régulation du système Terre, climat, biodiversité, interaction avec les grands cycles bio-géochimiques d'un côté, et puis de l'autre, les ressources que nous utilisons, soit même les ressources qui sont prétendument renouvelables, mais si l'on va trop loin, on finit par ruiner les capacités de renouvellement des stocks, ce qu'on a fait pour les ressources adiotiques, et puis les ressources non renouvelables, comme les métaux, les minéraux. Donc, comprise ainsi, l'économie circulaire est vraiment, en quelque sorte, une nécessité. Mais là encore, elle n'a de sens que c'est si l'on réduit ces pressions globales. Or, la façon dont on la vend, en quelque sorte, aujourd'hui, consiste à essayer de mesurer les choses qu'à une échelle micro, qu'à l'échelle de l'unité produite à la sortie d'une chaîne, en tout cas à une échelle micro et très locale, celle d'un acteur, d'un opérateur industriel quelconque. Et là, ça n'a pas de sens. Si, évidemment, à chaque unité produite, je consomme moins de matière et moins d'énergie, mais si de ce fait, parce que du coup, le coût d'accès au marché baisse, je finis par vendre de plus en plus cette unité, eh bien, au bout du compte, j'aurais consommé beaucoup plus de ressources. Donc, l'économie circulaire va forcément renvoyer à des indicateurs globaux. Et si l'on veut vraiment viser une véritable économie circulaire, eh bien, c'est un peu à l'image de la permaculture, une économie permacirculaire que l'on devrait viser. Et là, un des indicateurs essentiels, eh bien, c'est tout simplement le taux de matière entrant dans le système. Si ce taux croît fortement d'année en année, tous les efforts que l'on pourra faire en termes de recyclage, etc., seront vains. Au bout du compte, la pression que nous exercerons sur le système de terre sera de plus en plus forte. Donc, effectivement, une économie qui se rapproche de la circularité, c'est une économie relativement exigeante, puisqu'elle en passe, en quelque sorte, par un contrôle du taux de croissance, de ce qui entre dans le système, même dans certains cas, ce qui entre devrait décroître. Pas pour tout, mais pour certaines choses. Et quand ça doit croître et qu'on est vraiment sur des ressources fondamentales, il faudrait que le taux de croissance soit très, très léger. Et il ne pourra l'être même que pour un temps. À un moment donné, il devrait y avoir stabilisation, voire si à régression de la population, aussi peut-être diminution. Donc, c'est vraiment ainsi qu'il faut comprendre l'économie circulaire. Il faut en mesurer les résultats à l'aune de la diminution de notre pression sur les ressources et à l'aune de la diminution des pressions qu'on exerce sur les grands équilibres du système terre.